Moi, je viens d'un petit village au nord de Montréal, Saint-Gabriel-de-Brandon, et on avait une maison qui était à l'orée de la forêt, une très grande forêt. D'ailleurs, j'avais toujours l'impression que cette forêt-là s'étendait jusqu'au pôle nord, et j'ai vraiment développé un attachement pour la forêt. Je dirais même que j'ai besoin d'aller en forêt, j'y vais régulièrement. Il faut absolument conserver la biodiversité, conserver la complexité. C'est un réflexe qu'on a perdu. On l'a perdu à cause de l'agriculture. Ce qu'on a fait, on a pris une plante, quelques plantes en agriculture, et on a créé des grandes monocultures. La foresterie s'est inspirée de l'agriculture pour développer ses stratégies, et à cause de ça, on doit utiliser des herbicides, on doit utiliser des engrais. On doit faire beaucoup d'efforts pour maintenir un écosystème productif parce qu'on l'a simplifié. Je fais l'analogie avec le portefeuille financier. Les conseils qu'on reçoit, c'est de diversifier le plus possible notre portefeuille dans des domaines qui sont les plus différents possibles, pour s'assurer d'avoir un revenu stable dans le futur. Mais en forêt, c'est la même chose. Plus on va avoir une diversité d'organismes, plus on va avoir une diversité d'espèces, plus la forêt va être capable de résister à des perturbations. On va peut-être perdre des espèces, mais il y a d'autres espèces qui vont prendre la place. Et à la fin, on va continuer à avoir une forêt qui fournit les fonctions et les services dont l'humain dépend. Les forêts font face à des menaces importantes, des changements climatiques qui sont d'une rapidité incroyable, mais aussi des espèces exotiques, insectes, maladies qui viennent d'Europe, d'Asie. Et on a besoin de cette complexité-là, de cette diversité-là. Et la foresterie a besoin de se renouveler et de travailler avec cette force-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !